A partir de là, je vais déterminer la pression, c'est-à-dire ce qui m'intéresse moi c'est quoi ? C'est le P de 1,2O5. Donc le P de 1,2O5 est égal à 2 sur 3, comme ça, fois, donc ici c'est pression totale moins 5,5 de pression initiale. Donc voilà la valeur, donc c'est ça, donc moins 5 sur 2, P0 fois 2 sur 2, voilà, c'est ça. Donc voici l'expression que je recherchais, qui s'exprime en fonction de P1,2O5. En principe c'est ça, je ne me suis pas trompé, oui c'est ça. Donc après avoir déterminé la pression partielle, maintenant on va recalculer les P1,2O5. Mais bon, le P total, on l'a, c'est connu. Le P0, on ne l'a pas encore. Comment on va déterminer ? On revient vers le tableau tout à l'heure, on nous a donné que à T infini, la pression totale est 870. D'accord ? Donc ici je reviens ici, à T, quand T tend vers l'infini, la pression totale tend vers 870 atmosphères. Mais ce qui est important, c'est qu'à T final, la pression de 1,2O5, elle tombe vers 0. Voilà ce qui est important, parce que là, c'est-à-dire une réaction totale. On assume que la réaction est totale. Quand la réaction est totale, c'est-à-dire que le réactif, il est consommé totalement. Donc on n'a plus de réactif. Ici, on n'a plus de réactif, l'équation, elle devient, c'est-à-dire que cette équation, elle va être de ce type. Donc ici, si à T tend vers l'infini, on aura la pression totale est égale à 2 sur 5 P0. Voilà, donc la pression totale que vous calculez, 2 sur 5, non plutôt l'inverse, c'était plutôt l'inverse, donc je m'excuse. Donc c'est P0 est égale, comme ça, ici, P0 est égale à, comme ça, parce que P0 c'est comme ça. Donc P0 est égale à 2 sur 5, pression totale, 870. Et en faisant le calcul, j'ai trouvé à peu près 348 atmosphères. Voici la pression initiale. Et là, donc j'ai la pression, donc maintenant la pression initiale, je l'ai, c'est 348. Et là, vous allez remplacer pour chaque pression totale. Et on va trouver ces valeurs. Vous allez refaire avec la calculatrice. Donc voici la pression partielle de 1, 2 au 5 en fonction de T. Les différends T qu'on a dans le tableau, donc je ne vais pas les refaire, d'accord ? Vous avez les temps en minutes. Donc là, T0 c'est 348. Ensuite là, vous allez trouver à peu près 247. Là, 185. Là, c'est 105. 58,0. À T est 4032,7. Ensuite à 6000, j'ai trouvé 18,0. Et le T final, 7200, j'ai trouvé 10. Voilà. Donc voici les valeurs. Bon, bien sûr, le T c'est donné dans le tableau. Vous allez revoir au tableau. Et maintenant, une fois qu'on a le réactif, ici, c'est le réactif. Donc on peut étudier l'ordre de la réaction. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste tracer P1, 2 au 5 en fonction de quoi ? En fonction de T. Et on va voir. Donc j'ai tracé cette courbe. Et voilà ce que j'ai trouvé. La voici. Donc j'ai tracé P2, 1, 2 au 5 en fonction de T. Et j'ai trouvé cette courbe. Si vous voyez, donc c'est l'allure d'une exponentielle décroissante. Donc on confirme que l'ordre n'est pas 0. Car elle n'est pas linéaire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait le logarithme de P1, 2 au 5 en fonction de T. Et là regardez, on voit bien que c'est une droite. D'accord ?